salut à toi c'est annick pour smartphone photographie la chaîne youtube de photos avec son smartphone je te retrouve aujourd'hui pour parler des cinq chaînes youtube mais top 5 des chaînes youtube de photos ce que je suis régulièrement ceux avec qui j'apprends ceux qui font du contenu très 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 bon et que j'apprécie vraiment donc avant de continuer cette vidéo je vais demander un truc comme d'habitude si t'es pas abonné à notre chaîne à notre compte instagram sur instagram c'est at it photo fr et on repose souvent des photos prises avec des smartphones si tu utilises le hashtag il faut trouver faire que tu es abonné à notre compte donc je te demande d'aller nous suivre immédiatement de suite comme ça c'est fait on se retrouve donc pour la vidéo et donc je vais te donner mes cinq top 5 des chaînes youtube à suivre quand il s'agit de photos ce que je regarde régulièrement et qui je kiffe voilà la première chaîne c'est celle que j'ai découvert pas en premier en deuxième en fait c'est une chaîne américaine qui s'appelle adorama tv en fait adorama tv c'est une chaîne youtube avec le 2000 vidéos et toutes les vidéos sont des vidéos instructives très pédagogique inspirant et ils ont plusieurs tutoriels que ce soit pour les débutants ou que ce soit pour les gens qui sont confirmés en photo et qui font du studio qui font des photos de rue qui font des tous types de photos donc près de 2000 vidéos et toutes ces vidéos sont très inspirants du très très bonne qualité de vidéo ils ont également une série qui s'appelle show les lances c'est la première série que j'ai regardé sur c'est une série sur des films une série de vidéos sur des photographes qui est très très inspirant et que je kiffe à mort parce que ça ça montre un peu le parcours et l'histoire de chaque photographe et ils en ont à la troisième saison la troisième ou quatrième saison et c'est une série à chaque fois c'est du très bon contenu ça permet d'avoir un histoire de chaque photographe son background comment il a commencé quelles sont les choses qu'il aime quand il fonctionne tout ça c'est très très bon si on veut progresser et c'est plus facile plus cool de s'identifier à quelqu'un à travers son histoire à travers ce qu'il produit à travers son travail à travers ses photos ça c'était pour adorama tv ensuite la deuxième chaîne que je vous conseille il s'agit de COOPH je sais pas si l'on dit COF ou COOPH pareil je les ai découvertes il y a une vidéo qu'ils ont fait cette astuce pour vos fous cette astuce créative pour aux photos smartphone un truc comme ça et j'ai j'avais vu ça même avant de démarrer cette chaîne et c'était énorme leur vidéo je crois que c'est la vidéo la plus vue sur leur chaîne et elle est super parce que c'est très très créative c'est du contenu clean du propre du contenu très inspirant facile à faire et reproduisable très très pratique ce que j'aime en photo c'est du pratique et ça les choses pratiques peuvent vous permettre d'expérimenter et de progresser donc toutes leurs vidéos sur leur chaîne c'est du contenu très 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 pratique et ça c'est cool troisième chaîne youtube c'est une chaîne française il s'agit de la chaîne de Laurent Brea qui s'appelle apprendre la photo apprendre la photo et Laurent Brea et Laurent Brea fait des contenus très 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 pratique où il donne des conseils où il donne des astuces où il donne il a également un côté assez artistique où il parle des photos où il commente les photos une analyse des photos et c'est un très bon pédagogue et toutes ses vidéos sont très bien construites il a un peu d'humour et il donne un peu de pêche à youtube français de la photo c'est cool number four in the game il s'agit de la chaîne de Arnaud Thierry et donc lui aussi est très excellent pédagogue il parle sur un ton assez normal avec une petite musique de fond sur ses vidéos très très cool il est très pédagogue ses astuces et techniques sur Lightroom sont propres sont assez intéressantes ses vidéos sont bien éditées et il fait du très très bonne qualité de en termes en termes de photos je vous recommande de suivre aussi j'aimerais tout tous les liens de la description dans la description je vous conseille d'aller les voir d'aller regarder les chaînes peut-être qu'il y en a une qui vous fera kiffer et que vous aimerez bien et qui vous aidera à faire de meilleures photos que ce soit avec votre téléphone ou que ce soit à juste avec vos réflexes ou vous aidera à faire de belles photos voilà number five bon 5 il s'agit pas d'une chaîne de photos il s'agit d'une chaîne qui parle de photos mais qui fait également de la technique liée au smartphone de l'actualité tech et cette chaîne c'est nao tech tv nao tech tv je les ai je les ai connus il y a un deux ans un an je crois et en fait ils faisaient des tutos ou parler des nouveaux smartphones et ça c'était cool parce qu'ils font beaucoup d'actu tech si un téléphone sort ils en parlent ils donnent des astuces ils ont une sélection également photo où ils donnent des conseils très très pratique sur la photo sur les logiciels sur les applications et ça c'est vraiment top il donne également des 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 conseils photo livre exactement au smartphone et le présentateur j'ai reçu oublié le nom le présentateur il il est je dirais qu'il est fan des photos smartphone donc il est fan des photos smartphone et c'est pratique de voir les photos qu'il produit avec son smartphone et il donne des vrais conseils très très pratique donc voilà je crois que je dis tout le temps très très pratique voilà donc voilà les cinq chaînes youtube que je vous conseille pour faire de la photo ou si vous vous intéressez à la photo allez les suivre si ça vous intéresse et je crois que c'est tout mais avant de partir avant de partir chose importante allez nous suivre sur instagram sur notre compte i photo fr on repose des photos fait avec un smartphone n'oubliez surtout pas de vous abonner avec le truc avec un bouton abonné là et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant faites de belles photos avec votre smartphone ciao